De façon générale, sur la question de l'énergie, le Premier ministre a noté le déficit énergétique de 300 MW que nous connaissons et qui explique les difficultés que nous avons actuellement sur le secteur et a annoncé l'organisation d'une réunion importante à la primature avec les cadres du secteur, le ministère de l'énergie, le ministère de finances et la présidence de la République et la primature pour essayer de réfléchir à des solutions opérationnelles pour résorber le déficit énergétique dans notre pays. Sur la question de l'assainissement, le Premier ministre a indiqué qu'il était urgent de trouver de nouveaux mécanismes d'eau collecte et de traitement des déchets. Jusqu'à présent, tout ce qui a été envisagé n'a pas été très efficace parce que nous continuons d'enregistrer par-ci par-là des entassements d'ordures domestiques. Il faut donc modifier nos mécanismes de collecte, nos mécanismes de tri et de traitement qu'il est urgent de se pencher sur cette question. Et puis le ministre du Budget, c'est dans son sillage, qui a présenté la loi de finances rectificative qui va être soumise à l'appréciation du Conseil national de la transition. Le Premier ministre a donc profité de cette présentation pour dire que nous devrions faire encore un effort pour recenser tous les facteurs de production dans notre pays. Toutes les sources de ressources fiscales et non fiscales doivent être revues afin que l'argent aille dans les comptes de l'État. Il y a énormément de déperditions, a-t-il noté, dans la mobilisation des recettes financières parce que les sources de financement non fiscales ne font pas systématiquement l'objet de collecte et de traçabilité. Il faut donc apporter des réponses à cela. Une question à laquelle le ministre des Finances, dans son explication, a indiqué que l'Inspection générale des Finances est à pied d'œuvre pour faire la liste de tout ça par secteur d'activité, par ministère, afin de voir quelles sont les recettes non fiscales qui ne font pas l'objet de traçabilité afin que ceci puisse être mobilisé et inclus dans le budget 2025 à venir. Et puis le Premier ministre, toujours dans son message, a indiqué que le recensement général du programme Ravec qui va être lancé intéresse tous les ministères sectoriels, au-delà du ministère de l'Administration du territoire, parce que la connaissance de la composition, la localisation de notre population va impacter les politiques publiques dans les années à venir.